Ou alors juste, il s'est fait shield stab comme un sagouin ? Ca peut arriver, effectivement Mais ouais, on enchaîne Totalement, non mais effectivement On enchaîne de fou en plus Fortanese Meister, Tony Clacos Est-ce que Tony Clacos va le refaire ? Est-ce que Tony Clacos va upset de nouveau les outsiders ? Juste pour le leur, je veux que Meister perde contre Tony Clacos Imagine tes joueurs professionnels sponsorisés Tu pleures contre un mec qui s'appelle Tony Clacos ? Mon pseudo préféré de la communauté Avec l'arène du garage José le plombier José le plombier, il y a ça aussi Incroyable Nos régions ont du talent C'est parti, et c'est totalement parti Pour Meister qui commence à dérouler 56% ont déjà été validés Sur la stock du joueur René Si je dis pas de bêtises Ouais dans ces eaux là, de l'ouest de la France C'est ça ouais Et on prend la patate parce que là Meister Même si c'est un matchup qui peut être relativement compliqué je pense C'est pas n'importe qui, on va mourir ici même Côté Tony Clacos sans mettre Un seul petit dixième de pourcent C'est un zéro tout def effectivement Et ça continue, il déroule Un troisième neutral air peut-être ? S'il te plait, s'il te plait, une touche S'il te plait, non arrête de whiff Aïe aïe aïe, ça c'est pour la Realer Arrête ! Il est en train de le venger, c'est bon L'honneur est sauf, maintenant c'est la stock Éventuellement mais bon Il faut plus quand même Oh la la tristesse on s'est contenté de ça Ah écoute Tout ce que j'ai dit effectivement c'est que l'honneur est sauf Et voilà c'est un autre up B qui va finir par dérouler Ah joli là dessus On fastfall voilà pour catch éventuellement l'irriversal On sait justement que Meister il adore Abuser des options fortes dans son perso Comme il devrait le faire effectivement Et là justement il commence à en prendre conscience Tony Clacos petit à petit Il faudra un peu plus mais à 79% On sait que Game & Watch c'est littéralement du papier Il en faudra pas beaucoup pour le toucher Juste une bonne touche Il a failli nous donner raison Comment t'auteur se blesse Mais on est un peu revenu côté Côté Tony Clacos Il va pas tuer ici malheureusement il était trop loin du bord du stage Pour mourir Mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus appréhender le match up Et le bonhomme qui est Meister en face Qui t'arrive dessus, qui te met la patate dès le début Mais là on revient côté Tony Clacos Les stocks sont... On est sur le même stock au moins Pas de 3 stocks chez nous Et maintenant on peut mettre une phase parce que Le match up n'est pas simple pour Game & Watch Il y a de la range, il y a une épée Game & Watch ça déteste ça Par contre j'allais dire Le seul endroit où Game & Watch va être fort C'est sur les phases d'avantages et off stage Et on l'a vu ici, la clé a été dévastatrice Absolument, d'autant plus contre Chrome Justement le gameplay Là le counterplay était travaillé Il a littéralement timé face au up B On a essayé le side B Ça se tente, il veut plaire au public En tout cas voilà, joli le trap avec le jab Ça accumule pas mal de pourcents Il les delay au maximum Vraiment il prend le temps d'appuyer sur chaque bouton Pour l'avoir, ça a du catch un jump Mais bon, voilà, c'est un 2 stocks propre net Sans bavure pour Meister Ah ouais, 2 stocks 14%, l'édition est salée L'édition est salée, franchement Quand tu te fais fumer à base de 2 stocks Low pourcents, c'est vraiment que tu t'es fait Balader T'as même pas inquiéter le mec sur sa deuxième stock C'était dur, c'était vraiment dur pour Tony Clacos Ici, mais voilà, on a vu une réaction Une fois la première stock prise On l'a vu commencer à faire des phases avantages Commencer à utiliser ces outils de juggle Et c'est ce qu'il faut contre un Game Watch Qui au final manque de range, manque de disjoint Il faut l'utiliser, enfin Environ Environ, à peu près Relativement C'est un perso qui a du mal contre les épées Voilà, qui a des outils, qui a des bons outils Qui a de quoi get in et tout On l'a vu dès qu'il a réussi à catch un short-up de chrome Avec un neutral air ou un truc comme ça Les pourcents ont été salement infligés Et maintenant, côté de Tony Clacos Il faut jouer plus évasif Plus reconnaître la burst range de Game of Thrones Justement à ce niveau-là Plus appréhender la zone Qui ne va plus être la même d'ailleurs Parce que là Si on s'ennuie un peu sur la game d'avant A base de tito value Là Sora va mettre un bon rythme Bien rompige, bien dodo Et en vrai Vas-y, j'aime bien, t'as vu J'aime bien Disney J'aime bien Sora C'est marrant C'est vrai que par contre c'est un personnage Qui est un peu moins dynamique Voilà, on va jouer la mid-range Exactement comme ça Il adore jouer ce style de Sora Un peu plus Lame Entre gros guillemets Où justement il va Jouer sur les forces de neutral du perso On est entre nous Y'a pas de problème Non mais tu vois Nous on est professionnels Moi j'ai ma taille Je suis un gros fan de KH Et je trouve vraiment que Sora C'est un petit échec de design Dans le sens où le perso peut être archi-dynamique Dans certains de ses jeux Ils ont choisi le design de Sora KH1 Qui est beaucoup plus flottible Et beaucoup moins dynamique C'est vrai Dans certains jeux mais Sora il y revogue le pas Oui non par contre c'est vrai C'est ça dommage en fait C'est comme Banjo tu vois Il be like that Ouais c'est la vie tu vois Ouais c'est limite C'est limite voilà Le problème des persos cartoonesques Parfois c'est comme ça Littéralement tu vois C'est un peu animé Sora mais c'est Par rapport à Tony Klakos du coup Still plays Il reste relativement safe Enfin c'est pas de l'agressivité bête et méchante non plus On reste sur des aériaux Relativement propres Bien spacés On fait pas d'erreurs idiotes non plus Et pour cause il s'est fait tout fait toucher Et on a pris la soc d'ailleurs Relativement tranquillement Et voilà il est Il déroule Il se fait plaisir Il tarde son second aussi Absolument pour le coup C'est l'occasion pour lui de le sortir Effectivement Il le suppose contre Tony Klakos Et ça a l'air de très très bien se passer pour le moment En tout cas Oh la 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 Il avait tellement tout vu ici Le hardcore de ce S-Match Dans sa tête Qui a été balancé avec ce counter Il a complètement implosé Tony Klakos Et il prend plus tarif que sur la première game On est peut-être Un 3-stock n'est pas à oublier On n'est pas à l'abri d'un 3-stock du côté de Clonitaklos Je suis tout à fait d'accord avec toi Tony Klaklos Bleh Ma langue à fourcher Clonitakos Clonitakos Quoi ? Effectivement Mais bon Pour le coup On continue de déroulé 121% On sait que Sora c'est léger Donc là il a juste à lui souffler dessus Et voilà Exactement F-Tilt On est patient Le side B est parti On va le with-punish C'est excellent de la part de Tony Klakos Et on veut plus de ça justement Un neutral justement Un petit peu plus patient Un petit peu plus réfléchi Parce qu'il a pas l'air de prendre conscience Des forces de Sora Et à chaque fois il sait avoir bêtement Et se gratter Entre guillemets Bêtement Par des choses sur lesquelles Il n'a pas nécessairement conscience de la range Le problème c'est que Tony Klakos Il a une espèce de sur-agressivité Et je trouve malheureusement qu'il swing un peu dans le vent Genre là où on le fait Tu vois un joueur de Croy Qu'on connait très bien Un joueur de Flo Il va utiliser chacun de ses aériaux Pour conditionner Pour créer une interaction en mode Regarde là j'ai fait un neutraler Pour Gatil C'est juste pour t'expliquer J'ai cette option Et maintenant quand tu vas bait ça Bah je vais jouer en fonction De ce que tu vas penser Que je vais faire tu vois Tu vois Là j'ai plus l'impression qu'il est en mode Je fais mes moves de Croy De Crom pardon On voit ce qu'il se passe C'est à peu près ça effectivement Et ça peut avoir ses résultats Comme pas Heureusement que le dernier n'aura pas touché Il survit Mais pas au F-Tilt Extrêmement actif Finira par l'avoir Dames et messieurs C'est un 2-0 Encore une fois C'est un 2-0 Claire nette sans lavure Et il manquait peut-être Comment dire De patience côté Tony Klakos D'une couche de mind game en plus Pour pouvoir titiller un joueur comme Meister Et je pense qu'il est en train de lui dire ça Mais on les voit là en train de papoter Et voilà Peut-être essayer de moins guettiner